J'ai terminé par deux points d'actualité. Ousmane Sonko a démarré une tournée politique qui a conduit en Guinée-Conakry, au Burkina, au Niger et au Mali. Et puis, j'ai recevoir ce qui a été, Jean-Luc Mélenchon. Je comprends bien, on a beaucoup d'orientations politiques qui ont été dérangées. Yau, tu veux continuer ? Non, je sais que ce que je veux dire, Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est un chef de gouvernement. D'un pays qui a des relations apaisées avec énormément de pays dans le monde, dans l'Occident comme en Afrique. Aujourd'hui, le président de la République de Maïfaye, il a fait une tournée diplomatique. Les gens qui ont commencé par nos voisins. Je pense que ça va continuer et je pense que l'on a le droit. Maintenant, le chef du gouvernement aussi, il a fait attention pour ne pas mélanger ce qui est le rôle entre la diplomatie qui est l'État et les pays, et ce qui est le rôle de la relation politique. Parce que je pense que, si on a mélangé entre relations politiques et diplomatie, je pense que l'on peut indire le Sénégal et le Diapé Diapé. L'on peut obstruer le signal ? Absolument, l'on peut obstruer le signal. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous tous, on condamne les régimes qui ont été venus par des cours d'État militaire. et je pense que l'on peut faire pour revenir à l'ordre constitutionnel. Et je pense que, si vous êtes avec un chef du gouvernement, il faut que vous fassiez de l'ordre. Parce que, je pense que, confusion de rôle, parce que c'est comme si on a deux têtes dans l'exécutif. Et je pense que cela, je pense que nous tous, nous devons être venus par l'État, de l'affaire du Tchahan, qui a des responsabilités, je pense que nous devons avoir. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que nous devons être venus dans un piège que demain, ça peut amener des problèmes pour le Sénégal et sa diplomatie.